... Colette Juilliard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatin, dans la collection Le Cor en Question, le Nuit orientalisant de Delacroix à Picasso, avec un sous-titre pour le moins curieux, « La sultane chante le blues ». Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet ouvrage ? Eh bien, j'ai voulu suivre la trace de l'audalisque, c'est-à-dire du grand nu couché, avec prétexte oriental, bien entendu, depuis Ingres, le père fondateur, jusque Delacroix et Chassériau, et on aurait pu penser qu'après cette première génération de romantiques, dont certains n'avaient jamais vu l'Orient du reste, l'audalisque serait morte de sa belle mort. Mais finalement, il n'en est rien du tout. Quand on regarde, par exemple, la seconde génération, du milieu du XIXe siècle, avec Manet, Courbet, Gustave Moreau, on pourrait penser qu'elle est morte, mais pas du tout, elle va être remaniée, déformée quelquefois, Courbet, quand il a fait ces grands nus couchés, qui sont très nombreux, et il disait aux désorientalistes, « Mais ils n'ont pas de patrie, ces gens-là ! » Et pourtant, quand il nous propose l'image, justement, qui fait la couverture de mon ouvrage, on voit bien qu'il a mis ces femmes exactement dans la même position, et avec des bijoux, avec des choses qui rappellent l'Orient. Si bien que l'Orient, c'est comme une persistance rétinienne, ça va traverser absolument le siècle pour arriver ensuite à Picasso, à Matisse, à des gens qui sont allés quelquefois en Orient comme Matisse au Maroc, mais qui ont toujours traité ce thème du grand nus orientalisant. Et on aurait pu penser, pour Picasso du moins, qui a travaillé surtout sur le XXe, que la brutalité du XXe siècle aurait vraiment laissé de côté l'Odalisque, mais il faut croire que son charme arabesque, sa chromatique très douce, ont survécu. Et c'est pour ça que j'ai mis ce sous-titre « La sultane chante le blues ». Je me demandais si, comme les sirènes, elle arriverait à encore charmer. Et bien oui, elle charme encore, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'années, il y a eu une magnifique exposition au musée Picasso, Ingres et Picasso, qui a été un énorme succès. Ensuite, on a eu Picasso et Matisse au Grand Palais. Il fallait des semaines pour pouvoir rentrer dans cette exposition. Et naturellement, il y avait les nus également. Et puis, le petit dernier, à Dunkerque, et là, c'est un tableau qui ne sort jamais, de Jean Messagier, qui est un hommage à Matisse. Et encore, je n'ai même pas parlé de Balthus, qui réinterprète perfidement. Mais, qui s'appelle « Odeur de Matisse » et qui présente l'odalisque habillé cette fois. Donc, « La sultane chante le blues », en fait, c'est plutôt le chant de la sirène érotique et douce, plutôt que le chant du cygne. Merci lecteur.